Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Jasmin, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Danny? Ça va super bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Bien, écoute, on va aller dans le gymnase avec Stéphane Dubé et Nathan Légaré comme on le fait à quelques reprises depuis le début de la saison. Mais j'ai aussi une entrevue à vous présenter avec Charles Hudon. Vous le savez, il est de retour en Amérique du Nord. Charles Hudon, cette année, on l'a connu avec le Canadien de Montréal, mais il est parti l'an dernier en Suisse. C'est ça, peut-être que les gens l'ont oublié à travers la COVID, mais il a vécu toute une expérience en Suisse de retour maintenant avec le Lightning. Tu pourrais en parler, d'ailleurs, d'une expérience en Suisse. C'est un pays que tu as fréquenté. Alors bref, tout ça pour dire qu'on a eu un bon entretien avec l'Ancien du Canadien qu'on vous présente dans quelques instants. Toi, de ton côté, à l'Académie CCM, Play 360 avec Katia Hydra sur la glace. Exactement. Une de nos ambassadrices et on travaille sur le maniement de la rondelle. Vraiment une session très intéressante. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey le magazine vous est présenté par le trio hockey, sport ou saut, hockey expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et avec Hockey Montérégie. L'expérience à son sommet. On a le plaisir cette semaine de recevoir Charles Hudon, membre de l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Merci Charles d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous autres. Charles, tu reviens d'un long voyage, on va dire ça comme ça. L'an dernier, tu étais en Suisse, à Lausanne, où tu as joué. C'était ta première expérience en Europe. Comment tu as trouvé cette saison-là? Comment ça s'est passé pour toi? C'est une année bizarre, surtout avec le COVID. Donc on est arrivé là, on a eu peut-être deux semaines de libre. Après ça, tout a fermé. Donc c'était un petit peu plate de ce côté-là. Mais sans riser, la ville, le pays est incroyable. Je pense qu'on a fait... J'ai fait une vingtaine de voyages. Les 20 voyages, je n'ai pas dormi une fois. Je pense que je faisais juste regarder par la fenêtre, regarder les Alpes et tout ça. Donc c'était vraiment incroyable. On a passé du temps vraiment en famille et j'ai vraiment aimé mon expérience. Tu viens d'une belle région au Québec avec le Saguenay. Tu as joué avec les Saguenay de Chicoutimi. Comment tu qualifierais à quel point c'est différent la vie en Europe? Ça a dû être un choc quand même pour toi un peu qui avait passé toute ta vie au Québec d'arriver là-bas en Europe et d'avoir ce rythme de vie-là qui est différent. Oui, ça c'est sûr, certain. On l'a vécu tout en famille ensemble en plus. Ça fait que c'était vraiment le fun. Je te disais, je ne suis pas parti tout seul puis arrange-toi avec tes troubles. Donc j'étais là avec ma femme et mes enfants. On a vraiment eu du fun. On a visité. On faisait 20 minutes de voiture. On tombait à 5 degrés avec la neige. Ma fille a commencé du ski dans les Alpes. Ça fait qu'elle, elle va pouvoir dire ça quand elle est plus vieille. Puis on en revenait à Lausanne puis il faisait 10, 15, 20 degrés. Donc on avait des t-shirts. Donc c'était vraiment quelque chose qui était vraiment le fun, surtout durant l'hiver. On a profité avec un de mes bons amis, Guillaume Asselin, puis David Desharnais. On a fait des bonnes... des soupers ensemble, des choses ensemble. Donc c'était vraiment le fun. Puis j'ai vécu ça vraiment avec la famille. C'est vraiment le fun. Je sais que tu dois être content de revenir en Amérique du Nord, mais ça va avoir été des beaux souvenirs quand même pour la famille cette année-là, passer du côté de l'Europe. Maintenant, si on revient vers l'Amérique du Nord, tu as signé un contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Ça aussi, ça a dû être un beau moment pour toi d'avoir la confiance d'un gars comme Julien Brisebois. On sait à quel point il aime les Québécois et ça a dû être un bel été pour toi. Oui, vraiment. Quand il m'a appelé, je pense que j'étais vraiment heureux, probablement, de ne pas attendre jusqu'à la fin de l'été pour me trouver un contrat. Mon but, quand je suis parti en Suisse, c'était de revenir dans la Ligue nationale le plus vite possible. Donc on a eu des belles conversations avec Mathieu Darche aussi, puis je suis prêt. J'ai hâte de me présenter au camp d'entraînement. C'est sûr que je suis un peu plus stressé puisque c'est la première fois que je quitte l'Organisation du Canadien, mais je pense que tout ça est derrière moi puis je pense que j'ai juste hâte à l'avenir. Je suis certain que tu n'es plus le même joueur de hockey que tu étais lorsque tu as quitté pour l'Europe. Tu as eu une belle saison au niveau de l'Attaque. Qu'est-ce que tu penses qui a le plus changé dans le style de joueur que tu es puis dans ce que tu peux apporter dans une organisation comme le Lightning? Je te dirais la confiance. J'ai beaucoup de confiance, surtout à Laval, quand j'ai joué avec Joël. Je te dirais que je me sentais super bien quand j'étais à Laval, je faisais mes choses. Je ne me préoccupais pas de rien d'autre. Donc, arrivé à Lausanne, je voulais faire la même chose. Ils m'ont mis dans un endroit où j'étais confortable sur l'avantage numérique, 5 contre 5, donc je te dirais, je faisais juste arriver à l'aréna pour m'amuser puis avoir du fun, puis je pense que c'est ça que j'ai fait puis ça a bien été. Je sais qu'il n'y a jamais rien de garanti dans le hockey, mais est-ce que tu as eu des bonnes conversations avec le Lightning au niveau de comment ils aimeraient ça t'utiliser si tu étais dans la Ligue nationale avec eux? Est-ce que tu as envie de leur montrer comment tu peux avoir un rôle offensif dans une équipe comme tu l'as fait avec Lausanne l'an dernier? Oui, c'est sûr, on a eu des pourparlers, mais tout va changer au camp d'entraînement. Donc, mon but, c'est de me présenter dès le jour 1 à 100%, puis on verra pour la suite. Je veux avoir ma chance, ça c'est sûr, certain, mais je vais la travailler pour l'avoir. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en a par rapport au camp, mais si à Syracuse, bien, j'ai des bons coachs pour m'aider à me remonter en haut, donc ça va être juste un fun aussi. Tu arrives dans une organisation qui vient d'être double champion en titre de la Coupe Stanley. Je suis certain que c'est un beau défi pour toi aussi de t'ajouter à ce groupe de joueurs-là qui a gagné, qui a eu beaucoup de succès dans les dernières années, même si on sait qu'en même temps, le Lightning va changer cette année avec les contraintes du plafond salarial. Ça va être un beau défi pour toi de t'ajouter à ce groupe-là? Oui, vraiment. Quand tu regardes le top 6 des joueurs, je pense qu'ils ont encore une bonne équipe. Donc, voir quand ils sont venus me chercher, regarder le line-up et tout ça, je me dis que j'ai ma place, puis ça va être le fun d'arriver dans cette organisation-là. Merci beaucoup, Charles. Tu as été la meilleure des chances pour cette année. Merci à vous autres. On se retrouve chez Collect Édition pour notre question de la semaine cette fois avec Patrick pour parler cette semaine de gradation des cartes. La gradation des cartes, en fait, Patrick, c'est l'état dans lequel les cartes sont. Parce que c'est bien beau avoir une carte rare. Dans quel état est-il? Ça, c'est une toute autre question. Et c'est l'aspect qui vous intéresse beaucoup, vous, les collectionneurs. Oui. Souvent, les compagnies de gradation, ils vont établir ça sur quatre points. Donc, le premier, ça va être les côtés. Ça veut dire ce qu'on appelle en anglais les « edges». Donc, on va évaluer un petit peu à savoir si ce n'est pas effléché un petit peu. Il va y avoir aussi sur la surface. Donc, la surface, si elle n'a pas des petits points, ce qu'on appelle les « roller marks» en anglais aussi, il va y avoir le centrage. Ça, c'est une donnée très importante, des fois, qu'on oublie. Et évidemment aussi les coins. Ça fait que les coins, il ne faut pas que ça soit rondi. Je dis ça comme ça. Ce qui nous amène donc à notre question de la semaine qui concerne une carte recrue de Wayne Gretzky bien populaire, la carte OPC, lorsqu'il était recrue. On se demande donc combien existe-t-il de cartes PSA 10 recrue d'OPG de Wayne Gretzky sur le marché? Est-ce A, 1, B, 2 ou C, 99? La réponse après la pause. On se demande avant la pause, combien existe-t-il de cartes PSA 10 recrue OPC de Wayne Gretzky sur le marché? La réponse est B, 2. Ça, Patrick, ça frappe l'imaginaire quand même seulement deux cartes qui existent avec la cote maximale de 10. Vous en avez une, d'ailleurs, qui est ici, une carte recrue de Wayne Gretzky qui n'a pas la cote maximale de 10, ce qui fait quand même que ça a une excellente valeur. Mais cette fameuse cote de 10, c'est ça qui frappe l'imaginaire beaucoup. Oui, parce que souvent, dans les cartes des années 70, 80 et même bien avant, les cartes n'étaient pas centrées nécessairement, puisque c'était fait avec une tranche. Donc, la Wayne Gretzky, celle qui est sortie de 10, les deux qui sont sortis de 10, étaient vraiment en parfaite condition, donc autant les coins, aussi, surtout le centrage, donc qui était autant de bleu à gauche qu'à droite, en haut et en bas, et à l'arrière aussi, au niveau du centrage, avec les écritures. Et Patrick, ces deux cartes avec la fameuse cote de 10 doivent évidemment vouloir dire beaucoup de valeur sur le marché, je me trompe? Oui, la première, elle s'est vendue à 1,3 million, et la deuxième, attention, 3,75 millions de dollars, six mois de différence entre l'île. Et un dollar américain en plus. Ah, un américain en plus. Merci beaucoup, Patrick. Encore une fois, cette semaine, on se retrouve au Centre Performe Plus de Bois-Briant avec Stéphane Dubé pour parler d'entraînement en gymnase. Stéphane, au début de la saison, on a fait une capsule au niveau de la coordination entre le haut et le bas du corps. Et on avait conclu cette capsule en disant qu'on n'avait pas nécessairement travaillé la force musculaire, mais vraiment la coordination. On se retrouve aujourd'hui, maintenant, et là, on va vraiment aller plus loin au niveau de la force entre la coordination, entre le haut et le bas du corps. Effectivement, au début de saison, on a travaillé plus au niveau de la mobilité et la coordination, comment faire travailler le bas de corps et le haut de corps ensemble. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est comment exploser et utiliser la force. Parce que si on prend une situation de match, une bagarre, un contre un, une mise en échec, un lancé, bien, c'est toujours le bas de corps qui va initier le mouvement avec le haut de corps qui va exploser, le transfert, le transfert d'énergie. Donc, la synergie où est-ce que ça travaille tout ensemble. Ça se travaille en gymnase, bien évidemment. Fait qu'aujourd'hui, on va donner des éducatifs pour préparer le corps et habituer le corps à travailler de cette façon-là pour être efficace sur la glace. Et on va aller retrouver le membre de l'Organisation des pingouins de Pittsburgh, Nathan Légaré, en gymnase pour ça. Comme premier exercice qu'on va proposer aujourd'hui, c'est un exercice qui va se faire avec un câble qui pourrait aussi se faire à la maison avec une résistance tubing, un élastique. Bien important, c'est une élévation latérale, donc le haut du corps travaille, et le mouvement est initié par le mouvement, par le mouvement latéral des jambes. Vous pouvez visualiser une bagarre un contre un où le joueur est en protection de rondelle, donc le mouvement latéral, la force des jambes est utilisée pour transférer l'énergie à travers les abdominaux et pour le transférer au haut de corps. Donc, exercice complet qui travaille la synergie musculaire. Comme deuxième exercice qu'on va proposer, c'est encore un skating jam, un saut de patin, mais la complexité qu'on va lui donner, on va avoir un ballon médicinal et on va avoir ce qu'on appelle un med ball slam. Donc, comme on voit, Nathan est très explosif au niveau des jambes et très explosif au niveau du haut du corps. Donc, on travaille vraiment la composante de synergie bas de corps, haut de corps. Comme troisième exercice, on propose un mouvement que je considère un exercice très complet. Donc, le bas de corps, le haut de corps, tout est sollicité. Ça fait qu'on a un mouvement où on va initier avec une tirade et les jambes sont sollicitées. Après ça, on va transférer l'énergie, on change de côté, donc on demande aussi de la coordination droite-gauche. Et on finit avec un mouvement de poussée. Mouvement très complet. C'est un mouvement qui peut se faire en renforcement où on peut ajouter une composante de vitesse et travailler en explosion. Ça va vraiment en fonction du niveau de chaque athlète et en fonction de ce que l'on veut développer. Stéphane, est-ce qu'on peut retenir des capsules, autant celles d'aujourd'hui que celles qu'on avait faites en début de saison sur le haut et le bas du corps, c'est que c'est vraiment un travail à long terme qu'il ne faut jamais négliger, le fait de travailler sur les deux parties de notre corps, parce qu'il peut y avoir des avantages à ne travailler que sur une seule partie du corps. Effectivement. Jasmin, j'ai tellement vu de joueurs, d'athlètes être tellement forts en gymnase, forts sur le bench press, vraiment très développés. Impressionnant. Impressionnant. Quand ils arrivent sur la glace, ils ne sont pas forts du tout. Pourquoi? Parce qu'en gymnase, ils n'ont pas travaillé la composante, ils ne sont pas habitués de se servir de leurs jambes pour transférer cette énergie-là vers le haut du corps. Donc, en gymnase, c'est important de le faire. C'est important pourquoi? Parce que le but, c'est d'être un meilleur athlète, mais un meilleur athlète pour être un meilleur joueur, pour transposer les gains, non seulement sur la partie noire. C'est là que ça compte vraiment, au bout du compte, sans rien enlever à ce que tu fais. Effectivement. Le but du jeu, c'est d'être un meilleur joueur sur la glace, effectivement. Merci beaucoup, Stéphane. On se revoit bientôt. Plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Je pense que c'est évident cette semaine. Éric, pour notre capsule équipement, on va parler des gants. Tout à fait, Bruno. On va parler des nouveautés chez Bauer, CCM et Sherwood. Justement, j'aimerais ça que tu veux commencer avec le Bauer. C'est quoi l'évolution de la technologie? Qu'est-ce qui s'améliore chez les gants? Un petit peu comme tous les produits, le poids diminue d'année en année, la protection augmente et puis surtout le confort. Ils font des petites améliorations à droite et à gauche sur certains produits pour s'assurer que le gant est de plus en plus confortable. Du moment qu'en magasin, tu le mets dans ta main, c'est très important le premier contact avec le produit. Et quand tu parles de confort comme ça, parce que moi, je me rappelle à mon époque, c'était les gros gants carrés, c'était des lignes droites. Là, c'est très serré à la main. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux rechercher dans ton confort? Oui, exact. Chaque joueur est différent. Il y a trois profils de gants qui existent. Donc un petit peu comme les patins, selon ta main. Tu as des gants plus ajustés, d'autres un petit peu plus large, comme tu disais, qui est communément appelé un gant à quatre rouleaux qui existe encore, mais qui est très peu vendu. Parce que maintenant, les joueurs optent pour des gants avec un profil moins large, plus mince, donc beaucoup plus de mobilité. Et là, je le vois ici, avec ce gant-là, Sherwood, le pouce aussi, il y a une flexibilité dans le pouce. À l'époque où je jouais, moi, le pouce était barré, c'était une chose. Mais maintenant, je vois qu'il plie même à deux endroits. Oui, tu as débaissé tout dépendant du gant. Celui dans tes mains, le Sherwood Wrecker Pro, il plie à deux endroits, mais celui-ci, il plie à trois endroits. Donc, dépendant du fournisseur, de la gamme de prix, le pouce peut varier. Mais c'est sûr qu'un gant haut de gamme, tu ne veux pas qu'un pouce, qu'un pouce peut être viré à l'envers, je peux utiliser l'expression, parce que tu pourrais te fracturer un pouce. Donc, c'est important d'avoir des gants avec un pouce qui a quand même un bon confort et une bonne sécurité. Et pour moi, c'est assez nouveau de voir Sherwood comme une option. Est-ce qu'il apparaît sur le marché pour les gants? Oui, bien en fait, Sherwood a fait un petit retour, si tu veux, dans l'équipement. Il existe depuis 1949, ils ne sont jamais disparus, mais il était un petit peu moins présent. Puis depuis quatre ou cinq ans, ils font des produits qui s'améliorent d'année en année, qui sont appréciés de certains joueurs de la Ligue nationale maintenant, des gars comme Lecanen à Montréal ou Debrinkat à Chicago, qui est quand même un bon marqueur de but, qui utilise maintenant les gants à tous les matchs et qui apprécie beaucoup. On l'a bien vu, le gant Sherwood, quand Lecanen a marqué son but qui a amené le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Tout à fait. Et pour le CCM, lui? Bien, c'est la même chose. Ça se ressemble beaucoup. Tous les gants, c'est d'autres gammes, se ressemble un petit peu. Mais le CCM, eux, les produits qu'ils utilisent à l'extérieur du gant, donc, c'est pas un crème, mais un nylon. Il y a deux genres de nylon, donc un petit peu plus durables. Le confort, encore une fois, le renforcement dans la paume, puis surtout, c'est vraiment le confort. Quand tu rentres ta main dans le gant, tu veux que ça soit confortable. Et c'est quoi, là? Parce que là, on a fait le tour un peu de quelques marques, les nouveautés. Il y a beaucoup de similitudes entre les gants, mais c'est qu'est-ce que tu recherches quand tu viens magasiner un gant, tu regardes quoi pour choisir là-bas? Bien, le niveau de protection est le critère numéro un. C'est sûr que le budget qui est important aussi, mais il faut s'assurer qu'on soit bien protégé. Quand tu as ton protège-coude, il faut s'assurer que ton gant est la bonne distance. Nos spécialistes en magasin sont là pour conseiller, aider, suggérer, puis s'assurer qu'avant tout que le joueur qui est un joueur élite soit bien protégé. Et là, j'ai une question qui va venir, que ce soit des copines, conjointes, des mamans, de la famille autour de ces joueurs-là. Là, il sent bon. Là, c'est correct. Mais après, quelques entraînements assez intenses, habituellement, il y a une odeur qui vient avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, en fait, l'entretien du gant est super important. Il faut, quand tu as terminé de jouer, il faut que tu sortes de ton sac, le faire sécher adéquatement. Mais c'est vraiment important pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'odeur, comme tu dis, qui pourrait être désagréable. Mais advenant le cas que ça arriverait, on a toujours un produit capteau d'odeur qu'on peut utiliser sur les mains pour enlever les senteurs. Ça fonctionne à merveille et c'est apprécié de beaucoup de personnes. Ah, c'est ma maman qui aurait été contente que je faisais ça à l'époque. Merci beaucoup, Éric. Puis la semaine prochaine, on se dirige vers les casques. Encore une fois, une émission remplie de bons matériels. Mais écoute, moi, j'aime bien Trois-Rivières. Est-ce que tu aimes Trois-Rivières? C'est une belle région que j'ai appris à découvrir avec Hockey le magazine. On est allé la semaine dernière voir Mark Waitman et on y retourne la semaine prochaine. On ne se tanne pas de la mort ici. On est allé voir Éric Bélanger qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Oui, nouvel entraîneur-chef. C'est un beau défi qu'il a accepté avec les Lyons. Première fois qu'il est entraîneur d'une équipe professionnelle. Alors, il va nous parler de ça la semaine prochaine. Alors, de mon côté, dans l'académie CCM Play 360, pour rester concept avec Trois-Rivières, on va travailler avec Mathieu Gravel. Qui vient de là. Qui travaille avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, notre spécialiste de développement et de disabilité au niveau, encore une fois, de comment on utilise la rondelle comme point pivot pour changer de direction et tout ça. On est en progression sur une deuxième séance. Très intéressant, on n'a pas mangé. Hockey Magazine, vous avez été présenté par le trio Hockey Borousseau, Hockey Expert et l'En-Propos du Hockey, en collaboration avec l'académie CCM. À fond, avec l'académie CCM et Tête Hockey, Montérégie, l'expérience à son sommable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada